Bercée par le crépitement du feu et une musique de circonstance, Catherine tricote dès qu'elle le peut, à une cadence impressionnante. On est sur la dernière ligne droite. Rien que l'année dernière, elle a créé une cinquantaine de pièces uniques, soit 25 kilomètres de laine tricotée à la main. Pour la troisième fois consécutive, la Costa Mauricaine vient de remporter le championnat de France de vitesse de tricot. Avec 264 mailles réalisées en 3 minutes, elle a pulvérisé un nouveau record, malgré quelques appréhensions. Il y a toujours le stress du chrono, 3 minutes, ça passe vite, il est derrière le chrono. Mais quand l'animateur fait par exemple le compte à rebours, il commence à 10, 9, 8, là on sait qu'il ne reste plus que 10 secondes et puis ça va très vite. Et quand il faut tourner les aiguilles à ce moment-là, c'est encore plus la panique. C'est parti. Cette compétition, la virtuose du point mousse ne l'a pas prise à la légère. J'ai pris ça, moi très à cœur, comme un sportif un peu de haut niveau, sauf que ça ne dure que 3 minutes. Je me suis entraînée pendant un mois environ. Été comme hiver, la sportive ne quitte jamais ses aiguilles. C'est une question d'équilibre, voire même de survie. C'est un passage obligé, le tricot, parce que ça me détend. Quand je fais ça, tout est oublié, il ne peut rien se passer, le monde peut s'écrouler. Je vais rester imperturbable. C'est un peu le yoga du cerveau en fait. On se vide l'esprit, on est concentré sur un truc, sur le tricot. 37 ans de tricot et une tradition qui se perpétue chez les Buenards. Les filles de Catherine ont hérité de sa dextérité. C'est un peu le travail.